Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du revenu universel organisé par Génération, ce soir en compagnie d'un invité assez exceptionnel. Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation nationale, ancien candidat à l'élection présidentielle, fondateur du mouvement Génération et surtout pour ce qui nous intéresse ce soir, auteur d'un ouvrage sorti récemment, « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Ça va bien ? Tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien, tout va bien ? Oui, ça va, merci. Alors on espère que vous allez bien, que vous prenez soin les uns des autres. On pense évidemment à toutes les personnes qui sont touchées par la crise sanitaire actuellement, à la fois sur le plan personnel, mais aussi évidemment à celles et ceux qui œuvrent dans nos hôpitaux et puis dans tous les établissements de santé à essayer de limiter et de mettre un coup d'arrêt à l'épidémie qui nous touche aujourd'hui. Et cette période assez morose, même si ces derniers jours, on en discutait à l'instant, ont fait émerger quelques petites étincelles d'espoir. Dans cette période un peu morose, on souhaitait vous reproposer un rendez-vous plus positif autour et pour essayer de renouer ensemble avec la possibilité d'un futur désirable, d'un futur dans lequel on cesserait finalement de passer notre temps à éteindre et à éviter des incendies et des catastrophes, mais dans lequel on passerait davantage de temps à prendre soin de notre planète, à prendre soin les uns des autres et puis finalement à faire en sorte que notre société aille mieux et que chacun puisse vivre dignement. Et donc l'un des instruments finalement de cette société, de cette vie bonne, comme tu l'appelles Benoît Hamon, Benoît, dans ton livre, c'est donc le revenu universel d'existence, un instrument pour devenir libre, un instrument pour éradiquer la pauvreté, un instrument de dignité et puis de démocratie finalement, et surtout un instrument révolutionnaire, en tout cas la pierre à une nouvelle société qu'on porte et qu'on défend à Génération. Alors la première, d'abord cette soirée, c'est une soirée de discussion et de débat. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre sur Facebook ce soir et je vous en remercie. Sachez que vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. L'idée c'est d'avoir vraiment un dialogue, donc vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo et puis elles nous seront retransmises pour que je puisse notamment les transmettre à Benoît pour cette soirée. Et donc moi la première question que je souhaiterais te poser, c'est que finalement on a vu ces derniers temps, à la fois pendant le premier confinement et puis là lors du deuxième confinement, qui malheureusement se répète, l'idée du revenu universel revenir sur le devant de la scène, alors que pour la première fois elle était finalement portée fortement en 2019 lors d'une élection présidentielle et qu'elle était entrée dans le débat public avec force et que finalement elle revient là dans ce contexte très particulier, assez inédit dans les vies qui sont les nôtres en tout cas. Et donc je voulais savoir finalement en quoi, et tu en parles dans le livre évidemment, en quoi le confinement permet, ou en tout cas fait rejaillir cette idée au cœur du débat politique et qu'est-ce qu'elle signifie finalement pour la période qu'on est en train de vivre et le monde d'après qu'on appelle de nos voeux, pour que ce monde d'après soit meilleur que celui d'avant. Merci Laura, d'abord merci à tous, bonsoir, je suis très heureux de pouvoir parler de ce livre et de l'idée centrale de ce livre que vous connaissez, le revenu universel d'existence. D'abord pour dire que j'ai aussi retravaillé cette idée-là depuis 2017, essayé de penser à la fois à la manière dont on pouvait lever des obstacles qui sont des obstacles politiques classiques, qui sont ceux du combat électoral, comment on finance, est-ce que le revenu universel n'incitera pas à la paresse, est-ce que finalement le revenu universel ne sera pas une manière pour les entreprises de moins payer leurs salariés qu'elles ne le faisaient, qui sont des arguments qu'on peut entendre dans le débat public et qui méritaient d'être réfutés, peut-être plus clairement qu'on avait pu le faire en 2017. Ça, ce sont les obstacles visibles. J'ai aussi essayé de réfléchir, et je vais venir à ta question Laura, mais aux obstacles invisibles. Qu'est-ce qui justifiait que notamment dans les classes moyennes et les classes populaires, on se méfie du revenu universel, notamment quand l'argument qui m'était donné, c'était de dire que ce revenu finalement est indû, nous ne l'avons pas mérité puisque nous n'avons pas travaillé pour ce revenu universel-là. Le fait de ne pas travailler et de recevoir de l'argent, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière être, je mets des guillemets, mettez-y toutes les guillemets que vous voulez, des parasites ou des assistés ? Et je raconte cette histoire d'une femme que j'avais rencontrée, qui est celle que j'ai voulu convaincre à travers ce livre, en tout cas à qui j'ai voulu parler à travers ce livre, qui était une femme bénéficiaire des minima sociaux, qui était une mère célibataire qui habitait dans la Vienne, et qui était, après avoir été assistante maternelle et aide-soignante dans un EHPAD ensuite, était titulaire donc du RSA. Et quand je lui avais posé la question à la fin d'un entretien que j'ai vu avec elle, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez présidente de la République en premier ? Elle m'avait dit, je vous baisserai à vous votre salaire. Je lui avais répondu un peu surpris, mais je ne comprends pas, ça n'améliorera pas votre situation. Elle m'avait dit, oui, je le sais, mais ça vous fera mal. Et j'avais été frappé de voir combien, finalement, dans les classes populaires, ce qu'on observe aussi maintenant à peu près partout dans le monde, et notamment encore dans le vote Trump aux États-Unis, une grande partie des classes populaires ne croient plus à la possibilité de réenchanter leur propre monde et le monde en général. On ne croit plus qu'on puisse réparer ce monde-là. Et ça remet à l'abstention, à la mise à l'écart de la vie politique, ou dans des chefs dont elle pense que ces chefs-là feront mal à ceux qui leur ont fait mal à eux, donc feront mal aux élites. Et en l'occurrence, là, quand cette femme me parlait, elle me voyait comme un visage de ces élites. Donc, j'ai voulu essayer de répondre et de parler à cette femme-là et d'essayer de mettre sur la table une proposition qui redonnerait aux individus les moyens de leur émancipation. Je reviens à ta question. En quoi le confinement a-t-il changé quoi que ce soit ? La réalité, c'est que le confinement a révélé des tendances qui sont des tendances profondes de la société. Parmi ces tendances-là, on observe aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de trous dans la raquette et qu'il ne suffit plus d'avoir un travail pour vivre décemment, qu'on peut espérer par l'action syndicale, l'action politique, rééquilibrer le rapport entre l'employeur et le salarié, le rapport entre le capital et le travail. Mais il s'avère que dans toutes les expériences qu'on a pu connaître dans les 30 dernières années, de gauche et plus ou moins libéral, plus ou moins radical, rien n'est parvenu à modifier ce rapport capital-travail. Donc, j'observe, moi, que le confinement, au moment où on s'est tous retrouvés chez nous, a accéléré la prise de conscience du fait que, dans la réalité, on était obligé de faire appel à du chômage partiel, à des formes de minima sociaux un peu partout pour compléter un salaire, remplacer un salaire, le remplacer pour partie, mais qu'il ne suffisait plus de s'appuyer sur le partage capital-travail dans l'ordre économique pour pouvoir vivre décemment. Première tendance. La deuxième tendance, et là, qui a fait l'objet d'une expérimentation par chacun d'entre nous dans la première partie du confinement, c'est qu'on a vu que le travail, ça n'était pas que l'emploi. Le travail que l'on effectue, c'était les leçons qu'on faisait pour nos enfants, c'est le travail bénévole, c'est le travail à la maison, mais ce travail-là, lui, il n'a aucune forme de rémunération. Pourtant, c'est un travail qui produit des liens, qui produit des savoirs et qui n'a aucune contrepartie économique. Ce qui était frappant dans le confinement, c'est que tout ça s'est un peu mélangé et qu'on passait du télétravail au travail avec les mômes, au travail domestique, et que ces formes de travail nous ont montré qu'une seule forme de travail était reconnue, le travail dans l'emploi, et appelée une rémunération. Et qu'il y avait peut-être là, quelque part, quelque chose à corriger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la transformation de l'opinion d'une grande partie, notamment des Européens, par rapport aux revenus universels. On est parti dans des soutiens aux revenus universels qui étaient très minoritaires en 2017, partout en Europe, à un soutien aujourd'hui majoritaire dans l'opinion publique européenne, puisque dans une grande enquête qui a été faite par un laboratoire de recherche placé auprès d'une université anglaise pendant le confinement, a montré que sur 12 000 Européens, ils étaient près des deux tiers aujourd'hui des Européens à être favorables à ce qu'on verse à chaque citoyen européen, indépendamment de son statut, un revenu. Ce qui se rapproche de la définition du revenu universel tel que je l'entends, universel pour tous, inconditionnel, sans contrepartie, et individuel, c'est-à-dire indépendamment de votre situation conjugale ou familière. Donc, on a une évolution de l'opinion publique sur la question du revenu universel qui se nourrit de l'observation que les individus font de ce partage de plus en plus inégal entre le capital et le travail de la valeur ajoutée et d'une transformation de leur propre travail, puisqu'ils constatent que, outre qu'ils travaillent gratuitement souvent, ils le font même quand ils sortent et qu'ils sont consommateurs, puisqu'une grande partie du travail aujourd'hui et des consommateurs est un travail gratuit quand vous imprimez vous-même votre billet de train, quand vous loguez votre billet d'avion directement à une borne, quand vous montez vous-même un meuble. En vérité, aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on fait un travail qui est gratuit, qui remplace les emplois qui existaient auparavant et qui, puisqu'il est gratuit et qu'il crée de la richesse, profite à quelques-uns, mais ni à vous, ni à ceux qui occupaient les emplois qui ont été remplacés par votre travail gratuit. Voilà. Donc, je pense que le confinement a accéléré ses prises de conscience et explique qu'il y a autant de pays aujourd'hui à s'intéresser à la question du revenu universel. Oui, donc on voit bien que c'est à la fois la question de l'enjeu de ce qu'on considère comme être le travail qui a évolué, et puis c'est aussi le fait que, pour beaucoup de gens, ça a été la réalisation que la rémunération, finalement, individuelle liée à l'emploi n'avait pas de rapport avec la valeur, avec l'utilité sociale ou écologique, par exemple, ou environnementale, de ce travail, finalement. Et effectivement, ça fait le lien avec une question, justement, qu'on vient d'avoir sur Facebook, question de Julien Sauré, qui demande, est-ce que l'inconditionnalité a toujours été ton idée ou est-ce que le conditionné, donc le revenu universel, à une activité type associatif, par exemple, a été dans ta réflexion à un moment ? Donc, c'est à un moment donné, quel est le lien par rapport à d'autres types d'activités et la question de l'inconditionnalité aussi qui est liée ou pas ? Alors, bien sûr, je me suis posé la question, mais je suis acquis à l'idée qu'il faut qu'il soit inconditionnel. Pourquoi ? Parce que, finalement, il y a des fondements philosophiques aussi à la création du revenu universel, je m'explique, et qui justifient qu'il soit inconditionnel. Dans le PIB, il y a la part de la richesse que nous créons nous-mêmes par notre activité. Si je travaille dans une usine de chaussures, je produis des chaussures, je crée de la richesse. Mais il y a une part du PIB qui est aussi liée à la somme des innovations des générations qui nous ont précédées. Une forme de rente liée au génie de nos ancêtres et qui continue à produire aujourd'hui de la richesse. On estime un économiste qui était d'ailleurs favorable au revenu universel, un économiste français avait estimé que cette fraction du PIB qui est liée au génie de nos ancêtres, à leur somme de leurs innovations, peut être évaluée à 14% de notre PIB. Et à partir du moment où cet héritage-là est un héritage collectif, rien ne justifie, on va être d'accord, j'espère là-dessus, que cet héritage qui ne devrait appartenir à personne soit accaparé en réalité par une minorité. Le fondement philosophique qui avait conduit Thomas Peigne, qui est un des premiers défenseurs du revenu universel, c'était pendant les révolutions américaines et françaises, à défendre le principe du revenu universel, c'était cela. Il disait, nous ne venons pas de nulle part, au moment où nous arrivons sur Terre, nous sommes déjà les héritiers du génie de ceux qui nous ont précédés. Et comme lui, Thomas Peigne, ne voulait pas remettre en cause le principe de la propriété privée, il disait, bon, il peut y avoir des propriétaires, des non-propriétaires. Eh bien, pour compenser le fait que certains sont propriétaires et d'autres ne le sont pas, il avait dit, partageons cet héritage-là entre tous. Alors, il n'avait pas chiffré, on ne mesurait pas le PIB à l'époque, c'est une convention, je le rappelle, qui date de l'après-guerre. Mais bon, maintenant qu'on sait le chiffrer, eh bien, on pourrait imaginer que cet héritage collectif, de manière inconditionnelle, soit versé pour une fraction à chacun d'entre nous. Sachez, par exemple, si on retenait ce principe de 14% du PIB qui est lié à la rente du travail de ceux qui nous ont précédés, ça ferait déjà un revenu universel entre 500 et 600 euros par mois et par français. Donc, c'est inconditionnel parce qu'il ne doit revenir à personne de s'accaparer le fruit collectif du travail de nos prédécesseurs ou de nos ancêtres. Alors, Thomas Peigne parlait du fruit de la création, il était chrétien, mais nous, on parle du travail des hommes et du génie des hommes et des lumières notamment, mais pas que. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il doit être inconditionnel. Par exemple, j'ajoute une chose, on a des débats, je ne vais pas déborder de trop, mais sur la question de l'universalisme, et c'est intéressant ce débat-là, mais j'observe que les mêmes qui défendent l'universalisme dans la République sont ceux qui posent des conditions à chaque fois au bénéfice de droits sociaux fondamentaux. Ne pas être pauvre, c'est un droit fondamental. Ne pas sombrer dans l'indignité, c'est un droit fondamental. Au nom de quoi faudrait-il qu'il y ait des contreparties ? Au nom de quoi faudrait-il qu'il y ait toujours une mise sous condition de ressources d'un certain nombre de prestations sociales ? C'est ce qui a été fait avec les allocations familiales. Dans les faits, si un certain nombre de droits sociaux ne sont pas universels, on fait tomber aussi le consentement à l'impôt et à la solidarité des plus riches. Et c'est un problème quand les riches ne consentent plus à l'impôt, parce que de facto, à partir du moment où le pouvoir économique, c'est aussi du pouvoir politique, c'est aussi remettre en cause les principes de l'État-providence, les principes de la solidarité et les principes de la République. C'est pour ça que je pense qu'il doit être universel et inconditionnel. Oui, ça fait écho. Individuel, c'est important. Votre situation familiale ne joue en rien sur le fait que chacun reçoive un revenu universel. Et ça fait écho évidemment au contre-argument qui est souvent donné, qui est de dire, mais pourquoi on donnerait 500 euros à Bernard Arnault tous les mois, lui qui n'en a pas du tout besoin ? Et donc la question du consentement effectivement à l'impôt et de l'universalisme, elle est fondamentale ? Oui, surtout l'oracle, ça va être évidemment financé en partie par l'impôt, et en partie par l'impôt sur le patrimoine et les revenus, et selon des principes qui sont des principes qui sont là aussi inscrits dans les textes fondateurs de la République, qui veulent que les individus contribueront à hauteur de leur faculté et de leur capacité. Donc plus vous serez riche, plus vous contribuerez à financer le revenu universel. Oui, oui, et finalement ce qui est intéressant, je trouve aussi dans ce livre, c'est que tu as à sortir de quatre camps et de conventions économiques locales dont on a été au fil des aides qui sont à l'héritage de conventions historiques, de réalités historiques, et puis évidemment de choix économiques, et notamment du néolibéralisme et de l'attente à la rigueur budgétaire. Je ne t'entends plus Laura, moi. Du bien-être, donc tu parles de la question du PIB, par exemple. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là oui. Ok, pardon. Petit problème de connexion. Non, je disais simplement que ce que tu dis aussi dans le livre, c'est que le revenu universel, on ne pourra pas le mettre en œuvre si on ne sort pas d'un certain nombre de conventions d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue budgétaire, et qui sont conjoncturelles, et qui sont aussi l'objet de choix politiques. Je dis ça parce que… Laura, je peux t'arrêter une seconde là-dessus, pour donner un argument. Tu parles de conventions budgétaires. Elles existent, mais même sans se poser la question d'en sortir ou pas en sortir. D'abord, on vient de faire un effort budgétaire considérable en cadre de la lutte contre les conséquences économiques et sociales de la crise, qui montre qu'on peut parfaitement sortir des carcans qu'on a nous-mêmes fixés, puisque si c'est nous, les hommes, qui les avons fixés, en concurrence les Européens, on peut évidemment les lever. Mais on fête le cinquantenaire de la mort du général de Gaulle, et il y a beaucoup de cérémonies en hommage au général. Rappelons quand même, puisqu'on parle de lui, qu'en 1945, au moment où on crée la sécurité sociale, l'effort que l'on demande aujourd'hui avec les revenus universels n'est pas bien plus grand que celui qu'on demandait à la nation au moment où elle se relevait d'une guerre, de la collaboration, avec l'impact que ça avait eu sur le moral des Français, du retour de centaines de milliers de Français du STO et des camps de prisonniers. Donc, le pays était quand même à genoux. Alors, il a joui évidemment du soutien du plan Marshall, mais c'était un pays qui a quand même, à ce moment-là, décidé de créer l'assurance maladie et un système de retraite. Donc, dans les faits, la question du revenu universel pose la même question que celle de la sécurité sociale. Il y avait des partisans de la sécurité sociale avant-guerre, pendant le Front populaire, notamment d'un régime obligatoire d'assurance maladie, d'un système de retraite qui permette de protéger tout le monde contre les aléas de la vie, de prévoyance. Donc, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est face à une transformation de la société, une place de plus en plus importante de la technologie, un rapport capital-travail que l'on ne peut plus construire à l'échelle des nations. Pourquoi ? Parce que l'offre de travail est désormais mondiale, et donc on a aujourd'hui des difficultés à construire ce rapport de force. Au regard de ces transformations et de l'exigence par ailleurs que nous puissions être comme individus, consommateurs et producteurs soucieux de la transition écologique, il faut poser les pierres d'un nouveau modèle social. Et ce n'est pas plus difficile que ça ne l'était en 1945. Donc, il y a effectivement des conventions. Et si le général de Gaulle et les communistes à l'époque, les socialistes et les gaullistes qui ont construit, à partir du programme du Conseil national de la résistance qui allait être l'agenda des réformes sociales de l'après-guerre, s'ils avaient écouté quelques journaux habitués à nous expliquer qu'il ne faut rien faire et que le moindre euro de déficit public, c'est la mort de ce pays, effectivement, ils ne l'auraient pas fait. Ils n'ont pas écouté les ancêtres des Échos, de Dominique Seux, de Valls, de Fillon et je ne sais qui encore. C'est-à-dire ces gens qui nous enferment dans l'impuissance sur le plan social. Et c'est bien ce que tu mets en œuvre finalement dans ton livre. Et Macron évidemment, j'oublie, au milieu je dis Valls, Fillon, évidemment, et Macron, qui a réussi quand même, lui c'est vraiment, c'est quand même le champion pour salir une jolie idée. C'est une belle idée le revenu universel d'existence et il nous invente le revenu universel d'activité, qui n'est rien d'autre que le RSA en moins bien, puisqu'en fait c'est le RSA avec des contreparties supplémentaires au motif évidemment, comme souvent pour les libéraux, que le vagabond est responsable de son propre vagabondage. Le pauvre est responsable de sa pauvreté. Et qu'il faut donc responsabiliser le vagabond, responsabiliser le pauvre, pour qu'il soit encouragé à retrouver une activité. D'ailleurs, il l'a répété, le président de la République, il faut encourager les gens qui n'en ont pas à en trouver une activité, comme s'ils se complaisaient dans la pauvreté, souvent l'indignité et la difficulté. Il n'y a pas plus responsable qu'un pauvre. Vous donnez de l'argent à un pauvre, il utilise cet argent au moindre euro pour essayer de se sortir de la misère. Quand un sans-abri, vous lui donnez un toit pour qu'il puisse être protégé. C'est assez basique comme règle. Et rien sur le plan académique, universitaire, scientifique, ne vient étayer l'idée que si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui va mal, un pauvre, il l'utilise mal. Au contraire, toutes les recherches en sciences sociales, en sciences économiques montrent le contraire. Et pourtant, vous avez un président de la République qui vous dit, du haut de ses certitudes, d'ailleurs, la certitude, on dit, ce n'est pas l'ignorance qui est le contraire de la connaissance, c'est la certitude. Du haut de ses certitudes, le président de la République vous explique qu'il faut inciter les pauvres à travailler parce qu'ils ne voudraient pas travailler. C'est honteux. Voilà, je finis la parenthèse. Non, mais ce qui montre bien que finalement, il y a une forme d'arnaque à nous faire croire que ce seraient des réalités économiques qui nous empêcheraient d'agir. Et la question des instruments économiques et fiscaux, elle va venir après la définition d'un idéal commun et d'un projet politique. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de questions sur Facebook sur la mise en œuvre concrète du revenu universel, sa faisabilité et les options de sa mise en œuvre. On peut peut-être en parler dès maintenant parce que tu en parles dans le livre sur les différentes options, etc., sans d'ailleurs trop trancher sur celles qui… Mais même si, évidemment, tu fais des préférences, mais sur les différentes possibilités de financement, etc. Donc, je vois par exemple là qu'il y a une question de Christine Guichard qui demande est-ce qu'il est prévu de supprimer toutes les aides existantes en contrepartie, équilibre des coûts ? Alors, il y a une personne qui pose la question des alternatives pour les étudiants de moins de 25 ans dans cette crise. Donc là, est-ce que par exemple, le revenu universel pourrait être une solution ? Voilà, par exemple. Alors, il y a comment on fait, selon quelle chronologie, et ensuite comment on finance. Et dans comment on finance, évidemment la question de qu'est-ce que ça remplace le revenu universel, et puisque si ça remplace des dépenses, évidemment ça coûte moins cher. Moi, mon objectif, à la différence d'un certain nombre de libéraux qui ont défendu une version du revenu universel, c'est que le revenu universel ne se substitue pas à la protection sociale. Le revenu universel, il n'est pas là pour remplacer tout ce qui existait en matière de protection sociale, de mécanisme de solidarité, comme un revenu qu'on donnera à chacun pour solde de tout compte. Une fois qu'on vous a donné ça, débrouillez-vous. Si vous basculez demain dans la pauvreté, vous aurez ça. Si vous n'avez pas de logement, vous aurez ça. Si vous êtes handicapé, vous aurez ça. Bref, on fait la somme de toutes les difficultés, de tous les aléas de la vie, et on considère que le revenu universel est censé répondre à ces problèmes-là, chacun ensuite, selon son mérite, son travail, sa richesse et son héritage aussi, de pouvoir faire sa vie. Moi, mon idée, c'est bien de construire un nouveau pilier de la protection sociale et de dire qu'il s'adressera à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est de la naissance à la mort à tout le monde en France. Alors évidemment, je vis rapidement, aux étrangers sous condition de résidence, au même titre qu'ils ne sont pas bénéficiaires immédiatement du RSA, par exemple. Donc, il faudrait reposer et adapter les principes qui sont ceux de l'éligibilité aux minima sociaux pour les étrangers. Mais ensuite, c'est évidemment pour les Français à tout le monde. Donc, comment est-ce que je l'imagine ? Lors de l'élection présidentielle, on avait choisi, on avait travaillé avec Julia Cagé, Thomas Piketty, Julien Dourgnon à l'époque et quelques autres, à une formule où finalement, on avait décidé de mettre sous condition de ressources le bénéfice du revenu universel. Par exemple, pour démarrer, il faut le donner aux plus pauvres et ensuite, on va le faire dégressif. C'était un super boulot qui avait un immense mérite, c'est que ça faisait radicalement baisser le niveau de pauvreté en France, sauf que la perception du revenu universel a été brouillée par ce système dégressif qui était adossé à un simulateur où les gens pouvaient aller calculer le montant du revenu universel qu'ils recevraient. En tout cas, il n'y avait plus un seul montant et tout le monde ne l'avait pas. Donc, on perdait le caractère universel et unique du revenu universel. Moi, là, je procéderais très différemment et je procéderais en trois étapes. La première étape, c'est de le verser aux 18-25 ans. Aujourd'hui, les 18-25 ans ne sont éligibles à aucun minima sociaux, en tout cas pas au RSA, au motif qu'en France, à la différence de la plupart des pays européens d'ailleurs, on considère que c'est à 25 ans qu'on a le droit aux minima sociaux. C'est absolument... C'est absurde, on ne sait pas pourquoi. On a le droit de voter à 18, mais on n'a pas le droit au même revenu qui vous assure la dignité et la capacité à vous pouvoir vous projeter. Donc, les 18-25 ans aussi, pourquoi les cibler ? Parce qu'ils sont ceux qui font l'expérience aujourd'hui du travail, non-travail, emploi, non-emploi, précarité, formation, c'est-à-dire d'une grande confusion entre le type de contrat, le type de travail, les moments de non-travail et les moments de travail. Donc, le revenu universel serait le moyen pour eux de pouvoir avoir ce minimum, ce filet de sécurité qui leur permet de se projeter plus sûrement vers l'avenir. Le coût du revenu universel pour les 18-25 ans, on l'avait évalué, s'il est à 750 euros, il serait aux alentours de 46 milliards d'euros, en tout cas pour 750 euros, mais dès lors qu'on recalibre une partie des prestations sociales qui sont versées actuellement, le coût, c'est entre 36 et 38 milliards d'euros. Donc, c'est une première mesure qui suppose donc d'être financée, et j'y reviendrai après, et qui permettrait donc aux 18-25 ans de bénéficier du revenu universel. Dans un deuxième temps, je pense que le revenu universel doit être versé non pas au-dessus, mais en dessous, c'est-à-dire à toutes les familles qui ont des enfants, et notamment aux enfants, pour commencer, sous la forme d'un remplacement du système des allocations familiales, puisque dans mon projet, dès lors qu'on a 18 ans, on perçoit 750 euros, mais entre la naissance et 18 ans, chaque personne, donc chaque enfant, reçoit 300 euros qu'il faut diviser en deux, 200 euros qui vont aux parents pour l'éducation des enfants, en remplacement donc du système actuel des allocations familiales, et 100 euros qui seraient immobilisés sur un capital dont jouirait l'enfant une fois majeur à 18 ans, un capital d'émancipation de près de plus de 20 000 euros, du coup, parce que 100 euros par mois pendant 18 ans, ça fait plus de 20 000 euros, et qui lui servirait justement là encore pour pouvoir se lancer dans la vie, décider d'une création d'entreprise, d'une formation, de se payer parfois des études, parce que les études sont parfois chères, de pouvoir épargner ou disposer des moyens de pouvoir avoir un logement, bref, le choix qu'il voudra, en plus du revenu universel qu'il percevra. Mais l'idée là, c'est que chaque enfant sache qu'à 18 ans, à la Caisse des dépôts et des consignations, comme ça existe déjà pour les enfants qui travaillent aujourd'hui, la Caisse des dépôts et des consignations, pour les enfants artistes, elle gère des comptes comme ça, dont les enfants jouiront quand ils ont 18 ans. On fera pareil pour tous les enfants français. Et la troisième étape sera la généralisation. La deuxième étape, elle a aussi un coût que je chiffrerai sur les 300 euros. C'est 52 milliards d'euros supplémentaires qu'il faudra financer. Et le total du revenu universel, quand il sera généralisé, c'est 500 milliards d'euros. Alors, quand vous dites 500 milliards d'euros, les gens, à La République en marche, ils sont déjà évanouis dès les 36 premiers milliards, je vous rassure. Mais bon, ils font 2, 3, 5, donc là, il faut ventiler beaucoup du côté de La République en marche, du siège des échos et des républicains et tous ces gens qui aujourd'hui nous expliquent que la principale dette, c'est la dette publique, mais que la dette écologique, par exemple, on s'en fout, qu'elle n'a aucune importance. Donc, 500 milliards d'euros, comment on finance ça ? Ça, c'est un des points que j'ai voulu développer à la fin. Vous verrez, c'est le dernier chapitre. Pourquoi c'est le dernier chapitre ? Parce que l'économie, il faut la mettre à la bonne place. Si j'avais commencé par ça, je pense que beaucoup auraient abandonné la lecture et je pense qu'il faut repartir des fondements politiques, philosophiques et sociaux qui justifient le revenu universel. Est-ce souhaitable et désirable ? Si c'est souhaitable et désirable, quel moyen mobilise-t-on pour y arriver ? Et selon quelle chronologie ? Et c'est la dernière partie du livre. D'ailleurs, au passage, Keynes disait qu'il faut toujours mettre les économistes à la bonne place dans une voiture, surtout pas au volant, mais sur la banquette arrière. C'est l'un des plus grands économistes qui ait jamais existé, sauf qu'il parlait de bon sens en disant cela. La place prise par les économistes dans le débat politique est absolument invraisemblable au point que maintenant vous avez des politiques qui répètent des éléments de langage, d'économistes qui évidemment eux aussi ont le droit de se tromper et ça leur arrive même souvent de se tromper et je pense qu'il faut refaire la politique. Donc comment on finance ? J'évoque deux grandes familles de financement, mais le préalable c'est de dire, pardon Laura si je suis un peu long sur cette question-là, c'est qu'il n'y a pas de financement du revenu universel à fiscalité constante. C'est-à-dire que si on garde le même système fiscal en prélevant sur les revenus et très peu sur le patrimoine, en décidant aujourd'hui de garder les mêmes impôts sur l'activité économique et sur les bénéfices, il n'y a pas de solution. C'est sans solution et là on ne peut pas financer le revenu universel. Et donc, dont acte, sans réforme fiscale, le revenu universel est infinanceable. Donc, à une transformation aussi importante de la représentation qu'on a du travail, il faut aussi une transformation de notre système de prélève. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable que je veux poser, c'est à partir du moment où vous injectez 500 milliards d'euros dans l'économie à travers les revenus des personnes, une grande partie de ces revenus vont être consommés et réinjectés dans l'économie. Donc, on va faire de la recette fiscale. On va faire de la recette fiscale parce que, moi, le principe que je retiens, si revenu universel il y a, il y a aussi impôts universels au premier euro gagné au-delà du revenu universel. Et il est logique que tout le monde ensuite contribue au financement du revenu universel. Mais on peut aussi imaginer que les taxes à la consommation vont largement augmenter. On pense à la TVA en France si on la gardait telle qu'elle existe grâce à cet investissement puissant dans la machine économique française. On fera de l'inflation sans doute aussi un peu, mais l'inflation, elle nous permet aussi de régler pour partie le sujet de la dette. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout un effet négatif et j'y reviendrai. On a besoin que dans un certain nombre de domaines les prix augmentent au passage et pour qu'ils soient de bonne qualité sur le plan environnemental et aussi respectueux du droit social ici comme ailleurs dans le monde. Une fois ces préalables posées, je crois que les deux familles de financement qu'elles sont-elles ? Les ménages, qu'est-ce qu'on prend sur les ménages ? Je l'ai dit, je pense qu'ils font un impôt sur le revenu qui soit universel. Au premier euro que vous gagnez au-delà du revenu universel, vous êtes soumis à l'impôt jusqu'évidemment les plus grandes fortunes et selon un barème d'impôt qui doit être bien plus progressif qu'il ne l'est de façon à ce que ce qui se situe dans le dernier décile soit mis à contribution de manière beaucoup plus importante et qu'on augmente ainsi le rendement de l'impôt sur le revenu en France. Le deuxième impôt qui est celui qui a fait l'objet d'un travail assez remarquable d'ailleurs de Thomas Piketty, qui est en tout cas la deuxième, là où on peut penser une qualité différente, c'est le patrimoine. Et on avait un impôt sur la fortune qu'Emmanuel Macron s'est empressé de supprimer, mais il y a un autre impôt qui s'appelle la taxe foncière et moi ce que je propose c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul impôt sur les actifs nets. Ça veut dire quoi ? Je prends un exemple, aujourd'hui quand vous achetez un appartement que vous empruntez, vous allez payer la même taxe foncière que celui qui a hérité d'un appartement et qui n'aura pas emprunté. On regarde en fait le patrimoine sans tenir compte du passif qui est celui du ménage qui a dû emprunter 300 000 euros pour acheter un appart à 360 000 euros avec seulement 60 000 euros d'apport et celui qui a pu acheter à hérité d'un appart de 360 000 euros. Ça peut être 180 000 euros, ça peut être 100 000 euros, ça peut être 500 000 euros, peu importe. La vérité c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on ait des prélèvements sur les actifs nets qui tiennent compte de la situation réelle des individus et qu'on ait une fiscalité du patrimoine dont on augmente aussi le rendement notamment parce qu'aujourd'hui les inégalités ont beaucoup augmenté entre les Français sur le patrimoine et c'est parce que le patrimoine est très peu mis à contribution que ces inégalités ont considérablement augmenté. Ça c'est la première famille de prélèvements et la deuxième famille de prélèvements, pardon d'être un peu long Laura là-dessus mais c'est un peu je l'ai fait vite mais ce sont les prélèvements sur les entreprises ou en tout cas l'activité économique on va dire c'est évidemment la taxe sur les transactions financières on pourra y revenir mais je détaille cette question-là c'est ce que j'appelle la taxe sur les ressources naturelles que je défendais déjà dans l'élection présidentielle qu'on a un peu oublié qui est le principe d'un prélèvement qui soit opéré sur toute entreprise dont l'activité économique est fondée sur l'exploitation des communs de l'humanité là encore comme l'héritage je reprends le principe des communs ou de l'héritage collectif le fait que les entreprises s'approprient nos ressources fossiles pour les exploiter et dégager des profits qui ensuite font des dividendes copieux pour leurs actionnaires au nom de quoi ce qui est notre richesse collective devrait construire la fortune colossale de certains acteurs privés donc toute activité économique qui d'une manière directe ou indirecte se fonde sur l'exploitation des biens communs de l'humanité se verrait prélever une contribution pour financer notamment le revenu universel d'existence et la dernière contribution c'est évidemment ce que moi j'avais appelé la taxe sur les robots mais qui est de dire vu qu'on vit une ère de substitution logicielle qu'en fait on continue à créer de l'activité de la richesse en ayant besoin de moins en moins d'hommes que les rythmes d'innovation sont tels qu'on n'arrive plus à créer plus d'emplois avec les nouvelles activités qu'on en détruit avec les anciennes activités il est logique de mettre à contribution la machine le logiciel l'algorithme c'est à dire ce qu'on appelle cette famille assez large de technologies qui se substitue aux hommes pour produire de la richesse et de prélever sur elles les contributions qu'on prélevait hier sur les salaires sur les individus sur leur consommation bref au moins on prélève autant sur la machine que sur l'homme pour financer le revenu universel voilà excuse-moi j'ai été long mais sur ce sujet on ne peut pas être assez long mais tout est en détail dans le bouquin il y a plein de trucs voilà il faut le lire et c'est très clair mais ce qui est intéressant c'est qu'en tout cas il faut bien redéfinir de nouvelles bases fiscales finalement pour pouvoir pour y parvenir et que c'est pour ça que c'est le projet politique on va dire qui est premier si on veut parvenir à expliquer pourquoi finalement ces bases fiscales doivent être élargies et c'est la question alors moi il y a deux sujets que j'aimerais bien peut-être approfondir là c'est à la fois la question écologique puisque tu as parlé de la question de la taxation de l'utilisation des communs finalement et en quoi du coup il y a une question d'Isabelle par exemple là qui demande en quoi le revenu universel sera une avancée aussi pour la question écologique et le combat contre le réchauffement climatique deuxième sujet qui est assez lié la taxe robot finalement est-ce que ce n'est pas aussi une manière de reprendre la main sur les machines entre guillemets parce que dans ton livre il y a un chapitre extrêmement intéressant sur la place aujourd'hui du progrès technologique dans nos vies et des technologies dans nos vies et une forme de déshumanisation aussi de la société qui en résulte et voilà tu expliques en quoi c'est une tendance qu'il faut absolument qu'on puisse remaîtriser pour pouvoir maîtriser nos vies et notre projet politique notre projet collectif est-ce que tu peux peut-être parler de ces deux sujets le premier c'est comment est-ce que le revenu universel sert à la transition écologique on sait qu'une grande partie des dégâts infligés à la planète sont liés aux activités industrielles aux activités économiques mais aussi à nos comportements de consommateurs et on a besoin demain d'avoir des consommateurs qui ont les moyens d'être plus responsables le peut-on tout le temps oui quand on a un revenu confortable mais quand on ne l'a pas on ne le peut souvent pas et surtout dans un monde dans lequel la grande distribution l'économie low cost vous offre l'abondance à petit prix en quelque sorte l'abondance à petit prix ce sont souvent des biens des marchandises des aliments de faible qualité et qui ont été produits avec des coûts environnementaux qui sont absolument catastrophiques donc on a besoin de retrouver le juste prix c'est-à-dire de pouvoir payer ce que l'on achète ce que l'on mange ce qui va nous recouvrir au bon prix et le bon prix et le juste prix c'est quoi ? c'est un prix qui respecte les écosystèmes qui soient respectueux des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre respectueux de la biodiversité et respectueux de la dignité de ceux qui produisent c'est-à-dire qu'on puisse avoir un revenu décent quand on produit donc il faut payer le juste prix aujourd'hui une multitude des biens que l'on achète et qui nous sont livrés quand on les a achetés par internet ou qu'on achète dans la grande distribution c'est valable pour les fringues c'est valable pour l'alimentation c'est valable pour les biens technologiques c'est souvent pardon de le dire mais de la merde et dans les faits vous allez le changer très très vite pourquoi ? parce que la durée de vie est faible il est possible qu'il y ait des perturbateurs endocriniens ça a un coût environnemental et énergétique au moment de la fabrication qui est catastrophique et donc on a besoin de tarir cette offre-là et pour la tarir il faut qu'il n'y ait plus de demande et pour qu'il n'y ait plus de demande de cela le fait de donner 750 euros en plus par mois à toute personne lui permet de retrouver une liberté une capacité de choix qu'elle n'avait pas tous les parents ont envie d'en frire l'accès à cette société de l'abondance à leur môme parce que ça leur fait mal de voir que les gamins à l'école ont le droit à tel jouet telle pâte à tartiner tel machin etc et qu'à cause des revenus au cas de leur faible revenu il n'y aurait pas le droit donc on va on achète on achète les trucs en promo on achète les trucs de mauvaise qualité mais qui correspondent à ces images ou à ces représentations de ce que serait la réussite à travers la consommation et bien on ne changera cela qu'à condition de donner la possibilité aux individus du choix et ça c'est la clé et ça je voudrais insister notamment pour les femmes et les hommes écolos et de gauche le revenu universel c'est la possibilité de l'émancipation à nouveau pourquoi ? parce que dans les faits c'est triste pour moi de le dire mais je le constate et soyons lucides la réalité des stratégies de gauche dans la répartition capital-travail et dans le fait de nouer un rapport de force pour obtenir que la part de la richesse créée par les hommes et qu'il leur revient soit plus importante ces stratégies sont partout en échec elles sont partout en échec nous n'y arrivons plus selon les voies que nous avons choisies ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de représentants des salariés dans les conseils centraux ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser à la syndicalisation et l'action collective mais il y a une très belle étude que je mentionne dans mon livre aux Etats-Unis qui montre que la modération salariale et la baisse des salaires aux Etats-Unis est directement corrélée à la baisse du pouvoir des salariés dans l'entreprise donc il y a moins de pouvoir pour les salariés collectifs et bien là le revenu universel il vous redonne à chacun la capacité de négocier et donc à tous à partir de là la capacité de pouvoir peser sur de nouvelles conditions de travail je prends un exemple concret je suis une personne qui a un salaire faible des conditions de travail difficiles mais qui n'est pas d'autre choix que d'accepter ces conditions de travail difficiles dans le bâtiment dans l'aide à la personne dans les EHPAD je ne sais quoi pourquoi ? parce que sans ce salaire je ne nourris pas mes mômes là qu'est-ce que je fais ? je prends le salaire et je ferme ma gueule c'est la plupart du temps alors il y en a qui l'ouvrent mais beaucoup en comparaison entre ceux qui courageusement résistent je pense à ces femmes de ménage dans les hôtels de luxe qui avaient décidé de se mettre en mouvement ou des salariés au McDo ou chez Amazon ou ailleurs il y en a qui résistent mais combien résistent pour combien qui baissent la tête parce qu'ils n'ont pas d'autre choix donc là le revenu universel et bien c'est mon salaire plus 750 euros alors il y a des gens qui disent c'est marrant parce qu'ils disent oui mais du coup les patrons vont baisser les salaires mais non au contraire dans les métiers dans lesquels le salarié retrouve une capacité à négocier parce qu'il peut aussi avoir le revenu universel où il dit écoute moi je prends plus ce boulot là pour ce salaire là je vais me reformer ailleurs je vais privilégier un temps partiel et on peut imaginer que la réforme du revenu universel soit combinée par une proposition de choisir le temps partiel beaucoup plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui et bien on se retrouve dans une situation où des secteurs qui ont besoin de main d'oeuvre mais payent mal cette main d'oeuvre soit obligée non seulement d'accepter à cause du revenu universel des conditions de travail meilleures mais peut-être même d'augmenter les salaires pour rester attractif donc ça change le rapport de force et c'est ça c'est un outil démocratique puissant et Jaurès disait il ne faut pas laisser la république aux portes de l'atelier il n'y a rien qui justifie que citoyen donc souverain dans l'ordre politique je me déshabille de mon mon habit de souverain au moment où je rentre dans l'atelier dans l'usine dans l'entreprise et je sois à nouveau soumis contraint par un lien de subordination à mon employeur comme le prévoit le contrat de travail il faut faire rentrer la république dans l'atelier je pense que le revenu universel se rapproche de la promesse de Jaurès d'une république qui entre en quelque sorte dans l'ordre économique là où jusqu'ici elle avait été soigneusement tenue à l'écart des décisions qui y étaient prises je ne sais pas si je réponds totalement à ta question mais voilà ce que j'avais envie de dire tout de suite la question de la déhumanisation et de la place des robots mais c'est vrai qu'en tout cas sur ce que tu viens de dire ce que je trouve hyper intéressant c'est le fait que je trouve que c'est quand même une idée assez forte dont on parle assez peu mais qui est qu'on passe de citoyens dans notre vie politique de citoyens à part entière et de souverains on va dire dans notre vie politique parce que c'est le peuple qui gouverne et en même temps dans notre vie professionnelle souvent on repasse dans un statut d'opprimé finalement et dans un rapport de force extrêmement défavorable et tu dis que cette contradiction elle amène aussi des demandes d'autorité et d'autoritarisme finalement parce que ça calque ça mène à calquer finalement un modèle qu'on subit dans notre vie professionnelle au modèle politique dans lequel on évolue donc je trouve que c'est aussi intéressant de le dire et voilà la question effectivement à laquelle tu n'as pas répondu c'est la partie autour de la technologie notre rapport à la technologie et la manière dont le revenu universel peut nous permettre de la transformer alors bon moi je suis pour la technologie quand c'est un congrès social c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un technophobe quand demain la technologie ou l'innovation technologique permettra peut-être de vaincre des paralysies de vaincre des maladies qui étaient qu'on pensait incurables vive la technologie quand la technologie permet des apprentissages plus simples vive la technologie mais attention c'est que il n'y a pas un lien immédiat entre progrès technologique et progrès social ou en tout cas entre innovation technologique et progrès social on peut se satisfaire d'aller plus vite en TGV entre Lyon et Paris que ça n'allait en diligence évidemment et personne ne propose de revenir à la diligence cela étant dit la technologie c'est aussi la bombe nucléaire ce seront demain les drones tueurs sans qu'il n'y ait besoin de personne et puis c'est un des projets que j'évoque que j'ai découvert en lisant un texte de Slavoj Zizek le philosophe sloven qui évoque le projet d'Elon Musk et l'état d'avancée du projet d'Elon Musk qui propose de faire une grève de Dieu sur les individus alors ne prenez pas ça trop à la rigolette parce qu'en fait ils avancent très très vite eux et qui est en fait de demain d'avoir une transmission de pensée d'imaginer qu'on puisse grâce à un objet connecté entre deux personnes transmettre des pensées et il évoquait ce projet et évidemment les conséquences qu'il y aurait à pouvoir transmettre une pensée à une machine qui est capable de la transmettre ailleurs et imaginer que la machine peut donc aussi guider quelque part ou nous transmettre des informations que l'on croit être notre propre pensée mais qui serait venue d'ailleurs et donc il pose ces questions éthiques et il nous invite à réfléchir où discutons-nous cela ? Qui pose des limites et qui dit ces innovations technologiques sont bonnes pour l'humanité et revenons justement aux lumières quand on crée le CNAM le Conseil national des arts et métiers on pose cette idée que la technique est bonne dès lors que c'est un progrès social et qu'elle sert à l'émancipation des individus mais quand il y a un très bon documentaire sur Netflix en ce moment pardon de citer Netflix mais qui s'appelle je crois Derrière nos écrans de fumée on voit qu'aujourd'hui on est ligoté enchaîné à des écrans à des algorithmes qu'on est tribalisé et enfermé dans ce que se rend nos préférences c'est que guider manipuler quelque part même pas quelque part souvent donc les questions qui se posent sont des questions un peu anthropologiques éthiques fondamentales bon moi je veux les poser en quoi le revenu universel règle ça il ne règle rien en soi le revenu universel mais dès lors qu'il redonne du libre arbitre de la capacité à avoir à faire l'expérience de la liberté il remet l'intelligence humaine en mouvement il remet la capacité des hommes à pouvoir penser leur destin en mouvement ce qui n'est aujourd'hui ces évolutions grandissent parce qu'elles se nourrissent de notre propre passivité et du fait qu'on se lie nous-mêmes à la technologie donc moi je suis très technophile pour dire les choses très clairement mais je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre et que la sphère politique s'empare des questions éthiques que pose aujourd'hui la révolution numérique et je le redis il faut qu'on soit un peu raisonnable quoi il est assez logique qu'on se pose et qu'on se dise bon il y a des évolutions souhaitables et d'autres qui le cas échéant ne le sont pas mais aujourd'hui il n'existe aucun lieu en plus comme on a un gouvernement qui s'est baptisé la France Startup Nation évidemment on n'est pas gâté et on peut supposer que vu le sort de la taxe GAFAM qui est quand même je veux dire un échec total on ne prend pas un rond sur ces gens-là en réalité ils s'enrichissent quelqu'un me disait ce matin que tous les jours on vend 80 fois mes données personnelles à moi quelqu'un les vend à qui je ne sais pas combien je ne sais pas mais bon mais en tout cas je sais où ça arrive comme tout le monde et donc ces questions-là doivent être posées et ça produit la richesse en plus d'ailleurs que ça produit la richesse que ça capare certains oui et puis surtout j'essaye de réfléchir à ce qu'est bon je suis parti j'ai lu un livre absolument incroyable d'un philosophe allemand qui s'appelle Anders et qui réfléchit à l'obsolescence de l'homme et au fait qu'aujourd'hui notre modèle à nous de réussite c'est aussi la machine si on n'y prend pas garde alors il y a réfléchi après-guerre c'était très ancien il parlait de la radio de la télévision mais il parlait de ces êtres faussement intimes qui remplacent les hommes mais quand on voit que le confinement accélère ces barrières ces filtres que l'on met entre nous la preuve ce que nous sommes en train de faire maintenant limite les interactions sociales on accélère aussi la transformation ce que Bill Gates appelle la substitution logicielle c'est qu'on rentre dans un monde où notre moi numérique va vivre beaucoup plus que notre moi réel donc posons-nous ces questions et le revenu universel c'est un revenu pour les hommes pour les femmes pour les individus qui favorisent les interactions sociales donc des trucs où on se touche on se parle où on se touche évidemment une fois qu'il n'y aura plus le virus je vais en attendre un peu mais effectivement c'est un objectif qui paraît raisonnable et voilà ce que tu dis est fondamental on peut être raisonné vis-à-vis de la technologie sans être amis on voudrait nous le faire croire et pour moi ça fait aussi écho au débat actuel sur la 5G où finalement on nous dit qu'on ne devrait pas avoir de prise sur ces technologies qui ont un impact à la fois sur la santé potentiellement mais surtout sur nos émissions de gaz à effet de serre et donc ça renvoie à la question écologique aussi derrière et ça c'est bien sûr des choix politiques à faire alors il y a encore pas mal de questions sur des champs assez différents d'abord peut-être une question un peu de clarification il y a une personne qui demandait plus haut alors je suis désolée je ne me souviens plus du prénom parce que c'était beaucoup plus haut Marc Ferreol j'ai retrouvé qui demande de clarifier la différence philosophique entre le revenu universel et le salaire à vie de Bernard Friot donc est-ce que tu peux nous en dire un mot le salaire à vie c'est une socialisation intégrale de la valeur ajoutée donc on socialise toute la valeur ajoutée là où le revenu universel c'est une socialisation d'une fraction de la valeur ajoutée je l'ai dit tout à l'heure à travers le fait qu'on socialise l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres pour le reste c'est le rapport de force entre les représentants du travail et les représentants du capital qui détermine le partage de la valeur ajoutée en tout cas sous la forme d'une politique salariale d'un investissement dans les conditions de travail de la réduction de ton travail etc ça c'est la différence après ce qui me frappe c'est que je me demande comment la même idée peut apparaître aux yeux d'un certain nombre de défenseurs parfois du salaire à vie comme un cauchemar libéral ils disent le revenu universel c'est un cauchemar libéral même si on socialise 14% du PIB donc bon bref et que ce soit aussi pour des libéraux une sorte d'utopie totalitaire communiste donc je ne sais pas comment j'ai réussi avec le revenu universel à marier ces gens-là dans une critique du revenu universel mais vraiment moi je vous invite qu'on ait le débat sur le fond parce que je vais dire une chose le revenu universel d'existence il était dans ma campagne présidentielle le salaire à vie il n'est dans le programme d'aucun parti politique aucun ni la France insoumise ni le parti communiste ni rien donc il faut défendre des idées dans le débat politique moi je les ai défendus dans le débat politique mais il faut choisir le revenu universel ça ne peut pas être ou le cauchemar libéral ou l'utopie communiste totalitaire il y a un truc c'est que probablement c'est ni l'un ni l'autre et c'est ce qui est le cas en l'occurrence je pense qu'il faut je le dis amicalement parce que je ne pense pas que la gauche on soit dans un état si luxueux et sympathique qu'on puisse se permettre encore ce genre d'anathème ridicule entre les uns et les autres ayant les débats sur le fond c'est le but de ma démarche et j'ai rien contre sur le principe les idées de Friot mais bon j'observe que dans le débat politique elles occupent une place inexistante dans les programmes des partis politiques oui alors ça fait le lien effectivement avec la question de Baptiste que Baptiste pose sur Facebook et que tu abordes aussi dans ton livre justement sur la manière dont le revenu universel pourrait devenir une utopie une nouvelle utopie fédératrice pour la gauche et l'écologie qui incarnerait finalement et qui permettrait l'avènement d'un nouveau modèle de développement mais qui nécessite effectivement une sorte de révolution copernicienne de la gauche aussi dans son rapport au travail dans son rapport à la valeur travail qui est aussi exaltée comme si le travail l'emploi en tout cas était fondamentalement et toujours dissipateur et ne pouvait pas aussi être producteur d'aliénation de mauvaise santé par exemple et puis aussi en insistant tu le fais dans ton livre sur la question de la prédistribution des richesses donc comme une nouvelle manière finalement d'envisager la distribution des richesses pour sortir aussi du dogme de la croissance et du fait qu'il faudrait forcément produire toujours plus pour pouvoir redistribuer toujours plus alors que ce qui ne va pas c'est surtout la répartition aujourd'hui entre la valeur entre le capital et le travail dans cette répartition des richesses et donc Baptiste il pose la question au-delà de ça de comment convaincre et comment imposer cette idée politiquement du coup dans le débat public aussi à gauche mais aussi dans la société et quelles stratégies finalement on pourrait mettre en place collectivement c'est une bonne question bon moi je suis un peu un retraité de la vie politique en tout cas active je contribue sur le fond d'ailleurs je suis content le livre marche très très bien donc c'était la bonne nouvelle ce qui n'était pas acquis sur un livre de fond bon bref en général les livres politiques qui marchent c'est les livres un peu drama quand vous mettez votre petite larme et que vous démolissez les petits camarades à côté mais bon donc là je suis très content que ça marche bien si ça marche bien c'est que ça fait écho à la fois un besoin d'émancipation et de liberté d'espoir aussi et à la fois aussi à une observation que font les gens de sortir de l'ornière de toutes ces stratégies de redistribution qui étaient en échec qui sont en échec depuis maintenant plusieurs années donc comment faire écoutez d'abord il faut posséder ces idées là et les répéter le plus possible comme une alternative aux différentes options de fin du monde qu'on nous propose parce qu'en ce moment c'est ça c'est choisissez votre fin du monde c'est sympa mais il y a un joli rap d'un mec d'un rappeur que j'aime bien Youssoufa qui dit quelque chose dans le genre il vous propose la fin du monde moi je veux le début de l'humanité nous on veut pas le début mais en tout cas c'est un peu de ça dont on parle c'est à dire qu'il faut redonner à la gauche et à l'écologie politique aussi un grand récit émancipateur parce que même une partie de notre discours nous que notamment quand on évoque à juste titre l'urgence climatique est angoissant crée de l'angoisse chez les gens et notamment pour les générations nouvelles donc il faut des instruments aussi de l'émancipation et de l'émancipation par rapport à un modèle qui est largement responsable du péril climatique par exemple quand on parle d'anthropocène ou de capitale océne peu importe mais le fait que l'activité humaine est devenue une force géologique qui a cet impact sur le climat et la biodiversité qui pousse à l'effondrement de tous les indicateurs de la vie autour de nous donc il faut un récit émancipateur des instruments par lesquels on s'émancipe de ce modèle là et on retrouve espoir bon moi je crois beaucoup 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 à ça du coup et j'insiste là-dessus comment faire d'abord je souhaite que la prochaine élection présidentielle ne fasse pas l'impasse sur le revenu universel alors je le dis tout de suite moi je ne sais pas qu'en dire mais je pense que cette idée elle doit continuer à vivre et qu'elle doit vivre fortement et on ne peut pas nous faire comme si c'était voilà elle avait fait un petit tour de piste et qu'il fallait maintenant surtout ne plus en parler au contraire elle est encore plus légitime maintenant qu'elle était la fois précédente donc moi je mets ce travail-là à disposition et j'espère du rassemblement de toute la gauche et des écologistes je l'ai dit bon il y a des candidats j'ai vu moi je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit je le dis et sur le timing choisi par les uns et les autres ça c'est pas on ne le trouverait pas sur ce terrain-là et d'abord parce que j'ai du respect pour tout le monde et surtout pour les idées donc j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui défendent des idées dans les écologistes et la gauche maintenant il faut un peu ramasser les copies et l'idéal c'est que on choisisse là où le meilleur d'entre nous et le revenu universel ne pourra pas ne pas être selon moi un des actes selon des formes qu'on discutera des montants qu'on discutera moi je suis très ouvert mais en tout cas un des axes justement du grand récit émancipateur de la gauche voilà ce que je voulais dire donc mais vous me trouverez pour aider oui effectivement moi je tenais aussi à dire avant de conclure que ce livre c'est aussi une lueur d'espoir en tout cas une petite goutte dans l'océan qu'on est en train d'essayer de faire de la vague en tout cas d'espoir qu'on espère et qu'on appelle de nos voeux et ça fait du bien aussi de lire des choses positives sur un avenir qui serait positif et qui serait envisageable de manière positive donc je le remontre une fois je le montre une fois d'ailleurs donc ce qu'il faut de courage c'est aux éditions Équateur Benoît je vous invite évidemment toutes et tous à l'acheter je ne sais pas si on voit bien hop à l'acheter alors dans la période dans laquelle on vit et puis aussi par rapport à tout ce que ce livre défend en termes de valeur on vous invite à l'acheter évidemment auprès des librairies indépendantes et vous pouvez le trouver notamment sur placedeslibraires.fr en click and collect comme on dit à emporter pour aller trouver ce livre dans votre librairie de quartier et soutenir ce commerce de proximité qui est voilà qui est vecteur de liens humains et qui mal risque de souffrir très fortement de la période actuelle et on espère que justement cette utopie concrète qu'on met dans le débat et que tu replaces dans le débat aujourd'hui avec ce livre Benoît nous permettra justement de créer une société dans laquelle on cesse d'éteindre en permanence des incendies et de courir après les catastrophes mais dans lequel on arrête de les produire finalement par notre modèle de développement et dans lequel on vit bien voilà est-ce que tu souhaites dire un petit mot pour conclure ? je ne lâche rien non mais merci d'avoir été nombreux à participer à ce live j'ai pardon pour les réponses longues mais en même temps c'est compliqué de faire des réponses contre ce sujet en plus j'ai ce gros défaut mais je suis très heureux de pouvoir continuer à échanger par ailleurs dans le domaine des idées j'ai lancé un podcast qui s'appelle Essie et vous pouvez aussi aller voir on essaie d'y développer des idées nouvelles aussi en matière d'éducation de santé et plein d'autres choses et je vais essayer de continuer avec vous à participer à ce débat là mais bon je vous l'ai dit de toute façon je ne lâche pas moi non plus je peux être un peu en retrait et très actif dans les années à venir pour essayer de redonner aux questions de justice sociale de transition écologique et de solidarité d'égalité aussi le relief la lumière qu'elles n'ont plus voilà donc lâchez rien en tout cas moi j'ai confiance en vous on y arrivera on y arrivera plus tôt que vous ne le pensez plus tôt que vous ne le pensez vous verrez ça va venir je disais Benoît qu'il faut qu'on défende cette idée dans le débat politique moi je vous propose pour la défende de rejoindre le mouvement Génération qui défend cette idée fortement et qui le fera dans les années qui viennent quoi qu'il arrive sur les candidats les projets etc en tout cas nous serons présents pour en permanence rappeler que cette idée est une idée d'avenir et qu'il y a effectivement un bel avenir devant elle merci à toutes et tous de nous avoir suivis et puis portez-vous bien et à très bientôt salut salut Benoît ciao merci merci à tous merci à tous Merci.